bonjour voici ma deuxième vidéo sur les techniques pour éliminer de la peinture très ancienne sur du métal en l'occurrence sur ces garde-corps dans ma vidéo précédente je vous avais montré à quel point la technique des coups de marteau et du grattoir s'avérait être la meilleure par rapport à différentes autres techniques décapage chimique décapage thermique brosse métallique sablage suite à cette vidéo quatre personnes en commentaire m'ont conseillé de regarder du côté du décapeur à aiguilles autrement appelé dérouilleur ou marteau à aiguilles merci à eux le genre d'appareil qui revient pas franchement régulièrement dans les conversations dans mon entourage tout du moins donc je partage l'expérience vu qu'il me reste beaucoup de surface à faire je me suis équipé j'ai acheté ce décapeur à aiguilles pneumatiques monzana entre 40 et 50 euros j'ai aussi acheté l'embout qui maintient l'outil huilé et la burette d'huile qui va avec c'est un outil pneumatique donc à relier sur un compresseur en l'occurrence pas un petit compresseur puisque ce décapeur à aiguilles exige un volume d'air restitué de 260 litres par minute celui que j'utilise que vous voyez là correspond parfaitement un énorme merci à celui qui me le prête pendant cette longue période il se reconnaîtra voilà donc on est sur un compresseur électrique 100 litres 3 chevaux à 500 euros une bête qui pèse quand même 76 kg et voilà concrètement ce que ça permet de faire donc le principe c'est que chaque aiguille métallique fait des mini coups de marteau sur un débattement à peine visible à l'oeil nu et ça dégonne tout ce qui est pas métal dur ça permet de bien enlever toute la peinture et ses résidus sans rayer le support vous voyez je tiens le pistolet d'une main et je maintiens les aiguilles regroupées de l'autre pour cibler au mieux la surface qui est assez fine et irrégulière pour aller faire sauter la peinture dans des petits recoins on peut aussi maintenir juste une ou deux aiguilles à la main dans le trou où la fente a décapé et écarter les autres pour pas qu'elle gêne avec un compresseur comme ça on peut vraiment bosser on sent que la pression baisse un peu par moment mais pas au point de pouvoir bosser globalement on peut faire des heures non stop avec le compresseur qui à peu près tout le temps en train de travailler la pression de travail recommandé c'est 6,3 bar mais moi vu que le compresseur me permet entre 7 et 8 bar j'y vais franco pleine pression ça dépote plus et pour l'instant après une bonne dizaine d'heures d'usage ça m'a rien cassé niveau lubrification j'ai commencé sans huile comme sur ces vidéos j'ai fait quelques heures comme ça sans souci comme la notice le recommandé pour la durée de vie du décapeur j'ai acheté l'huile et l'embout à 7 balles adapté le seul changement que j'ai constaté c'est que le pistolet est un peu plus lourd un peu moins maniable et surtout complètement salopé voilà comment mes mains étaient après avoir décapé pendant une heure et savonner mes mains intensément trois fois bref il faut mettre des gants et c'est sûrement mieux de respecter ce qui est marqué sur le réservoir à savoir ne pas dépasser 6,3 bar allez on revient à notre motif floral en train de se faire mettre à nu en durée réelle et pendant ce temps je vous résume les avantages et inconvénients que j'ai trouvé à ce dérouilleur commençons par les avantages premièrement c'est la technique la plus rapide que je connaisse à la fin de la vidéo vous verrez je vous ai mis un contre la montre décapeur à aiguilles versus marteau et gratteur deuxièmement ça passe quasiment partout dans les petits recoins y compris troisièmement ça a tendance à mieux enlever tous les résidus sur toute la surface que les autres techniques quatrièmement les vibrations sont bien moins fortes qu'avec les coups de marteau dans mon cas le garde-corps est super bien scellé à la maçonnerie mais il ya certains bouts de spirale qui ont une fixation reste de la barrière qui est un peu plus lointaine et qui tremblaient dangereusement avec les coups de marteau là avec le décapeur ça fait pas du tout ça c'est des tout petits coups cinquièmement ça marche sur pas mal de choses y compris la peinture neuve là où les coups de marteau et le grattoir ne marche pas à présent les inconvénients premièrement évidemment le coût des appareils surtout le compresseur 500 euros deuxièmement ça consomme de l'électricité j'ai regardé ma conso de la journée après avoir fait 2h30 non-stop de compresseur pleine balle et finalement j'ai vu aucune différence avec ma conso d'un autre mardi donc bonne nouvelle c'est un inconvénient qui compte pas trop troisièmement il ya une fatigue liée au pistolet il est lourd on a des fourmis dans la main après en avoir fait quelques heures quatrièmement la maniabilité dans les coins laisse parfois un peu à désirer du fait de la taille du pistolet et du fait d'être relié à un flexible cinquièmement ça a tendance à faire un peu plus de poussière que les coups de marteau et de grattoir poussière de peinture au plan dégueulasse mais bon pas trop non plus et puis en plein air avec la visière ça va pour l'équipement de protection j'en touche de mots dans ma vidéo numéro 1 on est quand même sur une technique vachement moins dégueulasse que le décapage chimique ou même la brosse métallique qui fait bien plus de poussière sixièmement encore un bricolage qui salit les mains et tout ce que vos mains vont toucher ensuite je sais pas vous mais moi j'aime pas ça et pour finir septièmement c'est bruyant pression acoustique 100 décibels quand même mais bon de toute manière toutes les méthodes de décapage sont bruyantes et voilà le résultat final on a enlevé la peinture sur toutes sortes de motifs on a bien pu faire la chaise aux petits bouts de peinture bien accroché un peu partout et surtout dans les recoins là on est de l'ordre de 5 à 10 heures de boulot pour faire tout ça recto verso et tranche et voici le contre la montre décapeur aiguille versus marteau et grattoir le candidat marteau plus grattoir s'élance le voilà parti pour une épreuve de mise à nu recto verso de deux petites fleurs et voilà temps total pour deux fleurs recto verso et tranche 4 minutes 10 et c'est maintenant au tour du candidat décapeur à aiguilles pneumatiques à cas dérouilleur à cas marteau à aiguilles sur exactement la même épreuve temps total pour deux fleurs recto verso et tranche 3 minutes soit un gain de 28% je crois qu'on tient notre gagnant voilà donc en conclusion je dirais que c'est pas magique mais si vous avez l'opportunité d'utiliser ce matos ça reste selon moi la meilleure solution donc je vais continuer comme ça comme souvent la meilleure technique c'est de combiner les techniques je précise quand même que ça va mieux en enlevant les grandes masses au marteau et ensuite tout ce qui reste au décapeur à aiguilles avec cette exploration de différentes techniques et j'ai trouvé des solutions pour que ce soit un peu moins long mais il me reste des dizaines et des dizaines d'heures encore réparties sur plusieurs mois parce que c'est pas évident de trouver ces heures sans autre impératif et dans des horaires où je peux faire du bruit sans pluie etc donc je reste preneur de toute astuce pour encore accélérer ça un peu plus si vous avez ça n'hésitez pas vous ferez un heureux bye bye c'est parti